Bien le bonsoir. Tout astronome a entendu un jour ou l'autre une phrase du type « Oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vraiment trop compliqué, il y a trop d'étoiles, j'arrive jamais à m'y retrouver, je sais vraiment pas comment tu fais. » Et pourtant, l'astronome n'est nullement doté d'un savoir extraordinaire ou d'un quelconque superpouvoir. La seule différence, c'est la lecture d'une carte. Ce soir, en attendant la nuit, je vous propose d'apprendre à lire cette fameuse carte du ciel. Tout d'abord, avant d'attaquer les cartes, une petite explication sur le ciel que nous voyons la nuit. Nous pouvons représenter la voûte céleste comme une grande sphère immobile au centre de laquelle se trouverait notre planète Terre. C'est d'ailleurs comme ça que l'univers a été imaginé pendant assez longtemps. Chaque nuit, nous ne voyons qu'une moitié de cette sphère, l'autre moitié nous est cachée par la lumière du jour. Ceci dit, si nous bougeons autour du soleil au cours de l'année, la sphère, elle, reste immobile. Enfin, pas si immobile que ça, mais l'évolution est tellement lente qu'au cours de notre vie, nous ne verrons strictement aucun changement. Nous verrons donc ça plus tard et dans l'immédiat, nous allons considérer qu'elle est immobile. Et de ce fait, en schématisant, la partie non visible en hiver va progressivement se dévoiler au fil des mois jusqu'à devenir totalement visible en été. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'épisode précédent, je parlais du retour de la constellation d'Orion avec l'hiver. C'est typiquement une constellation qu'on ne peut pas voir l'été. Globalement, vous pouvez observer cette évolution du ciel au fil des saisons en suivant un groupement d'étoiles ou une étoile particulière jour après jour. Ainsi, vous allez remarquer qu'elle va passer au même endroit, mais 4 minutes plus tôt que la veille. Et au bout d'une semaine, ça fera 28 minutes. Et au bout d'un mois, environ 2 heures de décalage. Si on prend par exemple Rigel. Comment ça vous ne connaissez pas cette étoile ? Mais si, j'en ai parlé dans le planétarium de l'épisode précédent. Donc si vous prenez Rigel, vous l'observez ce soir 11 janvier à 21h à un endroit bien précis du ciel. Dans un mois, le 11 février, elle sera à cette même place, mais à 19h. Et puis le mois suivant, à 17h. Elle sera alors complètement noyée dans la lumière du jour et ne sera plus visible. Pour qu'elle retrouve cette même place à 21h, il va falloir attendre un an et elle sera donc de nouveau visible à cette place le 11 janvier 2017. Mais revenons à nos cartes à présent. Alors déjà, il faut s'en procurer une. On en trouve des très bien entre 5 et 10 euros auprès de tous les magasins spécialisés ou des clubs. Comptez une vingtaine d'euros pour les plus sophistiqués, généralement plastifiés. On peut aussi en trouver sur internet qu'il faut imprimer et assembler soi-même. Ou des très simples statiques dans les magazines scientifiques comme Science et Vie ou Science et Avenir. Pour les plus avancés, le Sky Atlas ou sa version moins chère Pocket Sky Atlas font des merveilles. Mais là, c'est un autre niveau, nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, on va rester dans la simplicité. Une carte du ciel se compose généralement de deux éléments. Un premier élément mobile, circulaire, représentant le fond de ciel, ainsi que des graduations datées sur le pourtour. Le deuxième élément, et lui statique, comporte un masque et des graduations horaires. Le fond de carte représentant l'intégralité du ciel nocturne pour une année, il est important d'occulter les parties qui ne seront pas visibles durant une nuit d'observation donnée. C'est donc le rôle du masque. Ensuite, les différentes parties de la carte s'assemblent en fixant l'étoile polaire Alpha Ursa Minoris de son petit nom, de manière à ce que la partie mobile puisse tourner autour de cette dernière. Tout le monde sait plus ou moins qu'elle indique le nord. Certes, mais pourquoi ? Et surtout, pourquoi semble-t-elle rester fixe dans le ciel alors que tout le reste tourne autour d'elle ? En fait, simplement, si on prenait une baguette qui passait par les deux pôles de la planète Terre et qu'on prolongait cette baguette à l'infini, elle finirait par arriver sur l'étoile polaire. Enfin, pas loin, mais ça, j'y reviendrai dans un futur épisode. Pour l'instant, on va se contenter de dire qu'elle arrive bel et bien sur Polaris, l'autre nom de l'étoile polaire. Cette étoile étant alignée avec l'axe de rotation de la planète, de notre point de vue, quand la Terre tourne, on voit tout le ciel tourner autour d'elle. D'ailleurs, une pause longue avec un appareil photo permet de parfaitement mettre en évidence cet effet. Donc, revenons à nos cartes. Pour connaître le ciel au-dessus de notre tête, c'est très simple. Il suffit d'aligner la date du mobile avec l'heure d'observation sur le support. Alors attention, on parle ici d'heure solaire, c'est-à-dire qu'en France et globalement sur tout notre fuseau horaire, par rapport à l'heure de la montre, il faut retirer une heure en hiver et retirer deux heures en été pour obtenir l'heure solaire. Et donc, une fois l'heure et la date alignées, c'est bon, vous avez le ciel que vous observerez à un moment donné. Donc, si je prends par exemple ce soir 11 janvier à 21h à ma montre, donc 20h sur la carte, j'aligne les deux et c'est bon, voilà le ciel que j'aurai ce soir à 21h. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça ne me dit toujours pas comment je m'y retrouve dans tous ces points lumineux. Et puis certains auront peut-être noté que les points cardinaux Est et Ouest sont inversés sur ma carte. Alors en fait, ils ne le sont pas vraiment si on tient la carte dans le bon sens de lecture, à savoir comme ceci. Mais on va s'éviter le torticolis pour la nuit d'observation, donc il y a une autre façon de lire la carte. Vous aurez remarqué que les lettres correspondant aux points cardinaux ne sont pas toutes orientées de la même façon. En fait, quand on se tourne d'un côté, par exemple là si je suis tourné à l'Est, il faut que j'oriente ma carte de manière à ce que l'Est soit dans le sens visible, comme ceci. Et donc j'aurai en bas de la carte le ciel qui me fait face. Et si je veux me tourner vers le nord et regarder le ciel du nord, je vais tourner la carte aussi de manière à ce que ce soit le N du nord qui soit visible. Et donc là, j'aurai face à moi le ciel du nord. Mais ça ne me dit toujours pas comment je dois m'y retrouver dans tous ces points. Voilà, voilà, ça vient. Notre carte nous vient de l'Antiquité, et les Grecs ont été confrontés au même problème que nous. Alors ils ont décidé de grouper les étoiles par paquets, et puis de les relier par des traits imaginaires, et de projeter leur divinité dessus. C'est comme ça que sont nés nos constellations. Le détail de cette histoire mérite son propre épisode, donc ça viendra. Alors je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de secret, pour s'y retrouver dans les constellations et les reconnaître, il faut pratiquer. A ma connaissance, personne n'est capable de se retourner, de pointer toutes les constellations d'un coup et de les nommer sans erreur. Toutefois, ça vient relativement rapidement avec le temps. Personnellement, quand j'étais petit, j'observais essentiellement le ciel nord-nord-ouest, pour des raisons pratiques. Et puis aussi Orion, qui était majestueuse et facile à reconnaître au-dessus de la maison. Et du coup, je ne connaissais que très peu le reste du ciel, et étais incapable de reconnaître les autres constellations. Ça n'est que récemment, avec des conditions d'observation différentes, que j'ai appris à reconnaître d'autres constellations, et à étoffer ma connaissance du ciel. Le truc pour les apprendre plus facilement est de se limiter à quelques constellations dans un premier temps. Les observer régulièrement, jusqu'à ce qu'on arrive à les identifier spontanément. Alors ensuite, on peut ajouter une ou deux constellations nouvelles, qu'on va chercher à identifier, observer de nouveau régulièrement, jusqu'à les identifier. Chercher à tout apprendre d'un coup est parfaitement illusoire et totalement décourageant. Ensuite, il faut s'inventer des moyens pour retrouver à partir de quelque chose de connu, une étoile identifiable d'une constellation, ou même une constellation dans son ensemble. Par exemple, tout le monde a appris comment retrouver l'étoile polaire à partir de la Grande Ourse, en prolongeant un débord de la casserole. Sur le même principe, en prolongeant la courbure de la queue de la Grande Ourse, nous arrivons sur Arctarus, qui est l'étoile du Bouvier, et donc ainsi on peut découvrir la constellation du Bouvier, avec sa forme de cerf-volant. Pas très loin du Bouvier, on peut aussi découvrir le C de la couronne boréale, et voilà, ça fait deux constellations de plus. De l'autre côté de Polaris, il y a aussi le W de Cassiopée, qui est une constellation bien connue et que les gens arrivent généralement à identifier facilement. Et bien à partir de cette constellation, nous pouvons retrouver à côté la constellation en forme de petite maison, qui est la constellation de Cephée. Donc elle se retrouve de deux manières, soit en prolongeant une des branches du W, soit en continuant la ligne qui vient de la Grande Ourse et qui passe par Polaris, cette ligne va traverser la petite maison. Et pour finir, en été, un trio d'étoiles particulièrement brillantes et particulièrement notables, qu'on appelle d'ailleurs le triangle d'été, ça ne s'invente pas, permet d'identifier d'un seul coup trois constellations. La grande constellation du cygne, le parallélogramme de la lyre et l'aigle. Ce ne sont évidemment là que quelques astuces, je vous encourage à inventer les vôtres, voire même inventer vos propres constellations si cela vous dit. Vous trouverez d'autres astuces sur internet ou dans les bouquins qui regorgent d'une mine d'informations. Je vous recommande d'ailleurs ce bouquin qui m'a pas mal servi à préparer cet épisode. Pour finir, les technologies actuelles nous offrent une aide non négligeable. Il existe de nombreuses applications mobiles qui permettent de pointer son téléphone dans un coin du ciel et de reconnaître instantanément les différentes constellations qu'on y voit. Alors, comme je disais plus tôt, attention à la profusion d'informations, si vous regardez trop de constellations d'un coup, vous n'allez rien retenir, donc ça ne sert à rien. Ensuite, sur ordinateur, vous avez l'excellence Stellarium que j'utilise pour mes planétariums et qui vous servira à vous familiariser petit à petit avec le ciel en regardant, par exemple, un petit bout de ciel tous les soirs. Maintenant, passons à la pratique. Qu'y a-t-il de beau ce mois-ci à regarder ? Alors, pour tester votre vision, ce mois-ci, je vous propose de chercher Alcor et Mizar au milieu de la queue de la grande ours. Cette étoile binaire optique, c'est-à-dire deux étoiles qui sont l'une derrière l'autre de notre point de vue, a servi pendant assez longtemps de test d'acuité visuelle. Si vous arrivez à distinguer la petite Alcor, c'est que vous avez de bons yeux. Mais avec un petit télescope, vous pourrez vous rendre compte que Mizar n'est pas une simple étoile, mais un véritable système binaire, c'est-à-dire deux étoiles qui se tournent autour, comme sur Tatooine. Deux événements sont à noter ce mois-ci. Tout d'abord, le 19 janvier, la Lune va se rapprocher de l'étoile Aldébaran dans le taureau et l'occulter. Le début de l'occultation aura lieu à 22h28 et l'étoile réapparaîtra à 23h07. Pour des raisons de facilité, il s'agit là des heures locales sur le fuseau horaire français. Ensuite, pour les matinaux, à partir du 25 janvier et jusqu'au 6 février, aux alentours de 7h du matin, vous allez pouvoir admirer tous les astrés rangs visibles bien alignés sur le plan de l'écliptique. Il sera donc possible de contempler l'ensemble des planètes visibles d'une seule traite. Et si vous attendez le lever du soleil, vous aurez vu l'intégralité du système solaire visible en moins d'une heure. Voilà, j'en termine là pour cet épisode. J'espère que les cartes du ciel vous semblent un peu moins obscures et que rapidement vous serez capable de vous retrouver dans les constellations. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien. N'hésitez pas non plus à commenter et faire des retours. Le mois prochain, j'aborderai ces fameux astrés rangs. D'ici là, pour me suivre sur Twitter, je vous invite à cliquer sur la constellation du dragon. Pour Facebook, c'est le cancer et pour s'abonner, c'est le grand chien. Je vous souhaite une très bonne nuit et d'ici là, partagez !